Sophia et Saïdi rayonnent actuellement de bonheur. L'artiste vient tout juste d'accueillir son tout premier enfant, fruit de sa relation avec Adrien Gallo. Face aux équipes de télé-loisirs, la pétillante brune s'est livrée avec légèreté sur sa toute nouvelle vie de maman. Un visage familier pour les français. Si elle s'épanouit dans le 7e art désormais, Sophia et Saïdi a d'abord été propulsée par la 3e saison de la Star Academy au début des années 2000. Rappelez-vous, l'année dernière, elle a brillamment tenu l'affiche avec ses partenaires dans la fiction Les Combattantes sur TF1. Une très bonne série, je ne sais pas si vous l'avez regardée. Le public a également eu le plaisir de la retrouver dans d'autres productions telles que Kepler ou encore Antigank, la relève. Plus récemment, Sophia et Saïdi a également fait sensation dans la peste de son côté, de côté cœur, pardon. Tout semble également aller pour le mieux depuis maintenant plusieurs années. Elle partage une belle histoire d'amour avec Adrien Gallo dans ce ré sportif de haut niveau et en travaillant avec les plus grandes stars internationales telles que Beyoncé, Rihanna ou encore Lady Gaga. Le rencontre a eu lieu sur les planches de la célèbre comédie musicale Cléopâtre, la dernière reine d'Egypte, chorégraphiée par un certain Kamel Wally. L'année dernière, Sophia a annoncé avec joie l'arrivée éminente de leur premier enfant. Tout change le jour où l'on devient parent, a-t-elle confié à nos confrères de télé-loisirs ce jeudi 8 février 2024. Plus rien n'est comme avant, plus rien ne sera jamais comme avant. Cet amour qui arrive dans votre vie transforme tout en positif. Cet amour, je ne le soupçonnerai pas, s'est émue la chanteuse de 39 ans aux anges. Et elle poursuit en ajoutant, je ne pensais pas qu'il pouvait être si immense, si inconditionnel et si puissant. Et oui, cet amour, on le connaît tous, nous qui sommes parents. C'est lors du tournage de la peste que la star a découvert sa grossesse. A l'époque du tournage qui s'est déroulé entre avril et juin 2023 dans le sud de la France. Je venais de l'apprendre, a-t-elle révélé ? Ça s'est très bien passé, d'autant plus que ce n'est pas un rôle très physique, l'occasion pour elle de louer les mérites du réalisateur Antoine Garceau. Il est déjà merveilleux, mais là, il a encore été plus fantastique. Il a pris soin de moi, a-t-elle conclu avec tendresse une déclaration qui touchera un coup sûr le principal intéressé. Sous-titrage Société Radio-Canada